Monsieur le ministre, la parole est à madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre, mais apparemment il n'est pas là. Vous ne pouvez pas l'ignorer, la grogne monte fortement chez les travailleuses et les travailleurs qui avaient décidé de travailler plus pour gagner plus. En effet, par pure idéologie, vous avez supprimé en juillet dernier la défiscalisation des heures supplémentaires et cela, les Français le ressentent fortement dans les petites entreprises, dans les grands groupes, surtout depuis qu'ils ont reçu leur fiche de paye du mois de septembre. C'est un manque à gagner de 50, 80 voire 100 euros. Dans les faits, cette mesure a d'ailleurs généré une inégalité de traitement entre les salariés, puisque les personnes en équipe ont moins perdu que les personnes qui travaillent en journée, du fait des heures de pause non rémunérées. Et au total, ce sont 9 millions de personnes qui ont vu leur pouvoir d'achat amputé d'environ 500 euros par an, de quoi se permettre quelques extraits de payer le crédit automobile. Bref, vous prenez la responsabilité de vous attaquer au pouvoir d'achat, moteur de la consommation et donc de la croissance. J'ajoute que notre économie ne se portera pas mieux avec cette abrogation de la défiscalisation des heures supplémentaires. C'était une soupape pour contrer les effets néfastes des 35 heures. Vous aviez déjà une conception économique éculée du travail avec cette mesure, la mesure sur le partage du temps de travail, qui n'avait pas eu les effets escomptés, notamment en matière de création d'emplois. Et vous réitérez les mêmes erreurs. Une fois de plus, vous renchérissez le coût du travail. Alors que se passe-t-il désormais ? Des donneurs d'ordre envoient déjà leur commande en Allemagne, plutôt qu'en France, lorsqu'ils en ont le choix. On l'a compris, pour financer les promesses démagogiques du candidat Hollande, vous avez décidé de faire les poches des Français modestes, et les retraités des travailleurs. Merci. La parole est à M. le ministre Michel Sapin. Merci, M. le Président. Madame la députée, ce n'est pas la première fois que vous posez une question de cette nature, ça a déjà été le cas la semaine dernière. Et à la question que vous posez, j'aimerais vous répondre par une autre question. Est-ce que vous connaissez, Mme la députée, un seul pays en Europe qui, face à la crise économique, à la crise financière, face à la montée du chômage, a maintenu et même amplifié un système d'encouragement aux heures supplémentaires ? Il n'en existe pas un seul. Mes chers collègues, s'il vous plaît. Vous preniez en exemple l'Allemagne, disant ce qui me paraît imaginaire, que certains auraient reporté en Allemagne des commandes ou des fabrications. Est-ce qu'en Allemagne, il existe un dispositif d'encouragement aux heures supplémentaires ? La réponse est non. En Allemagne, il existe des dispositifs qui permettent de mobiliser le chômage partiel, que l'on dépense de l'argent public pour faire en sorte que des salariés conservent le lien avec leur entreprise, conservent leur emploi, c'est compréhensible. Mais qu'il y ait autant de dépenses publiques en faveur non pas tant des salariés que des entreprises pour créer du chômage, ça, ça n'est pas admissible. Madame la députée, parmi les 3 millions de chômeurs que vous nous avez laissés, combien sont au chômage à cause de ce dispositif d'encouragement, de subventionnement du chômage ? Répondez à cette question. Et vous verrez qu'il vaut mieux, dans un pays comme le nôtre, comme dans tout autre pays, privilégier l'intérêt général plutôt que la démagogie et l'intérêt particulier. Merci.